– Patrick Legland, bonjour. – Bonjour Romain. – Vous êtes directeur mondial de la recherche de Société Générale Corporate & Investment Banking. Vous venez régulièrement nous voir sur le plateau du Revenu TV. Vous aviez bien anticipé le ralentissement chinois, la chute de l'or et la hausse des bourses occidentales. Alors le standard 1 pour 500 est au plus haut, il progresse de 19% depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un potentiel sur les marchés américains ? – Alors il reste certainement du potentiel sur le marché américain, même si ce n'est pas notre marché préféré. Pourquoi encore du potentiel ? Parce qu'on voit bien que finalement les résultats des entreprises américaines sont globalement stables ou en très légère croissance en moyenne, ça c'est le premier point. Alors que finalement la croissance américaine ne fait que redémarrer. N'oublions pas qu'aujourd'hui les coupes budgétaires ont plus de la croissance américaine de 1,7%. C'est-à-dire que dès que ces coupes budgétaires vont s'arrêter en fait, la croissance américaine va être beaucoup plus forte et c'est la raison pour laquelle nous sommes très 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 optimistes en fait sur l'économie américaine, notamment pour 2014. Donc tout cela doit être favorable pour les entreprises américaines. Donc favorable pour les entreprises américaines, mais ça n'est pas notre zone préférée. – Alors l'évolution de la politique monétaire aux États-Unis ne vous inquiète pas outre mesure ? – Écoutez, je crois qu'il y a un petit peu un jeu d'équilibre de M. Bernanke. C'est-à-dire qu'à la fois il doit montrer que la reprise n'est pas encore complète puisqu'ils ont indiqué que tant que le taux de chômage ne serait pas de 6,6 et demi, il devrait avoir une politique toujours très accommodante. Et en même temps il prévient les marchés en disant de toute façon le quantitative easing devrait s'arrêter. Ce qu'il ne faut pas négliger c'est qu'en fait on a nous à la société générale dès à présent un taux de 3,25 pour le 10 ans américain en fin d'année, 3,5 minimum mi-2014, ce qui veut dire que la remontée des taux d'intérêt ira très 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 vite, mais tant que ce sera pour accompagner la croissance, ça ne devrait pas pénaliser les marchés. – Alors les bourses européennes progressent également, normalement c'est quand même beaucoup plus laborieux qu'aux États-Unis, le CAC 40 est proche des 4 000, est-ce que vous avez confiance sur la zone Europe ? – Alors compliqué, parce qu'en fait on a finalement 3 paramètres à prendre en compte. Tout d'abord la locomotive allemande qui est en train de ralentir pas mal, ça c'est la première partie. Deuxième point, on a quand même une croissance sur l'Europe qui est somme toute assez anémique et tant qu'il n'y aura pas des plans je dirais presque structurels pour réamorcer la croissance en Europe, on peut être au niveau de la BEI et en parallèle l'union bancaire ce sera très 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 difficile. Et dernier point, on a quand même sur l'Europe du Sud, notamment sur les périphériques, des actifs qui sont très fortement sous-évalués que ce soit en Espagne, en Portugal, même en Grèce. Et là il y a franchement de très belles opportunités d'investissement. Et dernier point, les investisseurs globaux sont très fortement sous-alloués en actifs européens. Donc bien sûr c'est là qu'ils viennent chercher les opportunités. – Alors on voit les statistiques chinoises, mois après mois, qui confirment le ralentissement. Est-ce que vous pensez que c'est un risque global et en particulier pour les bourses émergentes ? – Alors en fait, au risque de vous surprendre, si ce n'était qu'un ralentissement chinois, ce serait une bonne nouvelle pour l'ensemble des marchés mondiaux parce que ça aurait un effet déflationniste. Ça permettrait une reprise aux États-Unis peut-être en Europe avec moins d'inflation. Sur les marchés émergents, nous sommes très négatifs. C'est simple, très négatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense que la Chine va avoir un ralentissement certainement malheureusement beaucoup plus brutal avec l'impact du shadow banking, l'impact de tous les financements, je dirais, qui ne sont pas très 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 clairs et peut-être un peu en dehors des sphères, je dirais, classiques. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, sur notamment la dette crédit, c'est-à-dire high grade, high yield, de bonne qualité ou moins bonne qualité, les investisseurs ne sont pas encore sortis des marchés émergents. Et ce que l'on voit en général, c'est d'abord une crise financière, marché, qui se transmet ensuite en une crise économique. Et là, on est peut-être juste au point de jonction. Donc nous sommes très prudents sur les marchés émergents, la correction n'est pas terminée. – Alors pourtant, les actions d'un certain nombre de bourses émergentes sont à des niveaux relativement faibles. – Oui, mais ça peut encore baisser. C'est-à-dire que n'oublions pas que les taux sur les marchés émergents sont encore en deçà de leur niveau de 2011, premier point. Deuxième point, on a eu quand même pendant une très longue période des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire des taux qui étaient essentiellement inférieurs à l'inflation. Ça crée une bulle et cette bulle devra se dégonfler, je dirais malheureusement, comme à chaque fois. – Alors on est en pleine saison de publication des résultats des entreprises. Est-ce que vous attendez des bonnes surprises ? – Alors écoutez, sur les entreprises européennes, je dirais malheureusement non. C'est-à-dire que je crois que les entreprises européennes s'ajustent dans un environnement qui est très difficile, sur la zone euro. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que les entreprises ont des messages extrêmement prudents sur la Chine et les émergents. Et par contre, on est un message beaucoup plus positif sur les États-Unis. C'est-à-dire que si je traduis en langage boursier, ça veut dire que nous sommes négatifs sur les secteurs luxe, négatifs sur les secteurs bien d'équipement, qui sont fortement, je dirais, exposés aux marchés émergents et à la Chine, et par contre très positifs sur tous les secteurs dollars et tous les secteurs américains. – Et sur les financières ? – Sur les financières, nous restons très positifs. Pourquoi ? Parce que, ou je dirais positifs, parce que, un, les financières continuent de traiter avec une décote très importante sur l'actif net. On est toujours à 0,6, 0,65 fois ce qu'on appelle le price to book. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et deuxième point, on voit bien que globalement, les grandes institutions financières européennes notamment, ont maintenant, se sont rapprochées de l'objectif de Corte-Irwan, donc de renforcement du bilan, ont remis, je dirais, leurs activités en ordre de marche et sont maintenant prêts soit à avoir de meilleurs résultats et ou à augmenter leurs dividendes. Donc ça, ça soutiendra fortement les valorisations. – Patrick Leblanc, merci. – Merci de l'avoir sur le main. – Merci.